Enregistrons maintenant nos données. Effectivement, une fois le texte saisi, il est fortement conseillé d'enregistrer votre document le plus tôt possible. On appelle aussi cette fonction sauvegarder. Effectivement, si l'ordinateur était amené à planter ou bien s'il y avait une coupure de courant, on pourrait très bien perdre l'ensemble de ces données déjà saisies. Pour éviter cela, l'objectif est d'enregistrer le document. On le fait de cette manière en cliquant sur le menu fichier. Nous avons les fonctions enregistrer et enregistrer sous qui apparaissent. Lorsque vous enregistrez votre document pour la première fois, que vous cliquiez sur enregistrer ou enregistrer sous, et je vais vous le démontrer en cliquant sur enregistrer, l'ordinateur vous ouvre une fenêtre qui est de toute façon enregistrée sous. Cette fonction enregistrer sous est sous-entendue d'enregistrer sous un certain dossier, c'est-à-dire un emplacement de votre ordinateur, et sous un certain nom, car la première fois, le nom n'est pas défini, et c'est à vous de choisir un nom à votre document. Pour l'instant, nous enregistrerons notre fichier dans le dossier document de l'ordinateur, là où il vient automatiquement. Et pour le nom, nous pouvons effacer en faisant supprimer au clavier, et nous choisirons comme nom Publi Création 01. Lorsque nous avons tapé le nom, il reste alors simplement à cliquer sur enregistrer. Nous allons pouvoir constater que le fichier qui s'appelait au départ sans nom 1, s'appelle maintenant Publi Création 01, qui est simplement le nom sous lequel nous avons enregistré. En faisant cela, vous serez sûr de sauvegarder cette partie que vous venez de faire, quoi qu'il se passe. Voilà, c'est à vous maintenant. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous.